Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Ce que je propose c'est qu'on voit en quoi vous croyez vraiment et qu'on fasse une interview croyance. Alors attention, est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous croyez au diable ? Non. Est-ce que vous croyez que dans l'avenir tout le monde sera habillé avec des combinaisons argentées ? Non. Ah bien sûr, si, si. Si, si, non, non, non. Non, 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 parce qu'on a... Non, 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 parce qu'on a... Est-ce que vous croyez au voyage dans le temps ? Non. Si le voyage dans le temps avait été existé, des voyageurs du futur seraient déjà venus nous voir. Mais t'as raison. Personne n'est jamais venu. Juste. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Oui. Qui voyagent dans le temps. Ah, vous croyez aux extraterrestres ? Oui, complètement, oui. Parce que, alors là, c'est même pas une croyance, c'est une certitude scientifique parce que la vie... Parce que vous vous nommez d'où complètement ? Parce que la vie, parce que... Si on regarde à la constellation, vous êtes où par rapport à la peau de Chopperet ? Par là, en fait. Est-ce que vous croyez qu'on peut se réincarner dans un meuble, par exemple ? Non. Non. Est-ce que vous croyez à la colonisation de Mars ? Oui. Oui, oui, absolument. Pas de marque à l'antenne, deux fois. Est-ce que vous croyez à la force, comme dans Star Wars ? Oui, parce qu'en fait, la force, en a un certain sens, c'est la quintessence dont Grieszka a parlé tout à l'heure, c'est la force obscure, l'énergie noire. L'énergie noire. Est-ce que vous croyez, si ça se trouve, que l'humanité n'est que le rêve d'un chien ? Non. Non. Est-ce que vous croyez aux fantômes, aux vampires, aux loups-garous, à toutes ces conneries ? Non, ce sont des personnages de la réalité fantastique, ils sont faits pour être admirés dans les romans, en fait. Oui. Mais pas... Mais ils n'existent pas. Pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de co-existence. Est-ce que vous croyez à l'innocence de Michael Jackson ? Moi, j'aurais tendance à dire à sa place qu'on ne sort de l'ambiguïté, qu'elles sont détrimentes, donc c'est pas la peine de... Oui. Est-ce que vous croyez à une quatrième dimension ? Oui, ben oui. Oui, ben oui, ben oui. Tout est là-dedans. Une cinquième, bien sûr. Et la cinquième aussi, d'ailleurs. Une sixième. Attention, non, non, pas une sixième. Non, non, pas une sixième. Non, pas une sixième. Il y a bien une sixième. Non, non, non. Ça s'arrête à la cinquième. Ça s'arrête à la cinquième. Est-ce que vous croyez aux chaussettes blanches avec des mocassins ? Ça dépend quand elles sont portées, mais oui, quand même. J'ai une thèse là-dessus. Non, non, mais lui... Est-ce que vous croyez que le clonage devrait être accessible à tous, à part pour la villier ? Non, 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 non. Non, strictement non. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'avenir dans le clonage pour nous. Ah oui ? Non, vraiment pas. Non, parce que c'est une illusion. Tous les tenants du clonage nous... En fait... C'est pas mal, ça. C'est une carte de clone. Ah oui, très bien. Bravo pour la carte. C'est pas mal, quand même. Donc, le clonage, tu n'y crois pas du tout ? Non seulement, je n'y crois pas, mais je trouve que c'est une illusion de dire... Il existe en ce moment aux États-Unis, par exemple, une société qui commercialise des animaux en les clonant, et en disant, voilà, c'est la reproduction de votre animal favori. Alors, c'est tout à fait faux, parce que quand on prend, par exemple, un chat qui avait une tâche au bout de la queue, elle se retrouve sur l'oreille gauche. C'est-à-dire un chat, par exemple. Un chat ou un chien, peu importe. Mais en tout cas, dans le codage de l'animal, alors que tous les caractères sont supposés être les mêmes, il se trouve que des processus aléatoires interviennent et que l'animal n'est jamais le même. Donc, c'est déjà une imposture au départ. Non, non, non. Bien. Alors, dernière question la plus importante, est-ce que vous croyez à la météo d'Evelyne Delia ? Mais à la météo, en fait, pas tellement, parce que là aussi, il y a des phénomènes aléatoires et qui font qu'on n'est pas capable, encore aujourd'hui, de prévoir quoi que ce soit en météo. Et Elisabeth Dessier ? Non, en fait, non plus. C'était le problème de l'art. Pas trop, c'est vrai. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.